On va s'en aller au parc par la piste cyclable. C'est correct ça mon homme? Hum hum. Hein? Hum hum. Tu faisais de la fièvre hier, mais là t'as l'air en pleine forme. C'est super ça. Euh, pourquoi tu passerais pas par l'appartement d'Anette? Je suis sûr que Rachel, elle serait contente de voir le petit. J'ai pas envie qu'elle pense que je la harcèle. Si elle a besoin d'espace, ben je vais lui en donner. Alors ça va courir mon homme. Ça empêche de penser. Bye bye. Ok, bye bye. Bonne petite nuit. Ouais, ben je suis pas dans mes affaires, je suis pas chez nous. Ça se bouscule pas mal dans ma tête. Hum. Euh, t'es sûr que t'en veux pas aussi? Non, 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 merci. Anette, t'as été à sa physio? Hum. Normal, à l'emmener. Mais bien, qu'est-ce que ça sent là? Petite odeur de cafétéria de cégep, un petit matin de printemps. Ah! Tu te rappelles pas, c'est ça que tu mangeais quand t'avais pas le temps de déjeuner. Ah, wesh, comment je faisais? Ouais. Wow, ben trop sucré, ça, ça fait bon sens. Bonne à l'envoi. Hum. C'est bon? Hum. Hum, je trouve ça bon, ouais. Ha ha ha. voilà oh t'as rien mangé c'est-tu ton amoureux qui te coupe l'appétit on s'est chicané on s'était dit qu'on allait tous dire c'est ça que j'ai fait et pas aimer ça tous dire c'est pas évident ah voilà ça va ma grande l'autre jour ce que j'ai dit c'était pas contre Félix je l'aime bien on vit une crise de confiance c'est pas des affaires que tu peux comprendre au contraire c'est un peu ce que je vis avec Rachel c'est le contraire toi ton problème c'est que tu caches des affaires moi c'est que je dis la vérité à 16 ans et sans pitié allô Rachel comment tu vas bah oui William aussi il s'ennuie de toi il est allé faire son jogging avec son papa oui ben Bernard il est à côté de moi ah t'es t'es trop pressé pour y parler ce matin hey amour Louise a appelé mais j'ai comme pas osé réveiller Alexis je vais le faire ok tu devrais déjà être debout ça avance ta recherche hey c'est fou ce que tu peux faire avec un corps puis de la lumière c'est quoi la prochaine étape tu vas rencontrer un photographe non non je vais demander à Emile tu sais là mon ami photographe qui vient de Toronto ah oui ah oui évidemment Emile je me souviens d'Emile c'est lui qui est resté trois jours dans l'ancienne maison puis qui a trouvé le moyen de casser ma machine expresso oh j'ai un amour ça parvient à tout le monde oublier de mettre ça à off non mais je comprends pas tu viens de voir de très belles photos d'art puis là tu vas travailler avec un petit photographe de journo à potin le but d'un portfolio là c'est pas de vendre de photographe c'est de me vendre moi tiens puis Emile il connait mon corps il sait comment mettre en valeur non mais toi là avec ton grimpeau avec tes yeux c'est pas d'un éclairage comme ça que t'as besoin t'as besoin d'un éclairage à la Vermeer ah non c'est jamais bon pour le teint le vert non non Vermeer 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 tiens Vermeer Vermeer c'est un peintre hollandais qui utilisait une lumière qu'on appelle le clair obscur ah ben oui on dirait que la lumière vient du dehors hein ah 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 c'est pas où tu pourrais m'aller William à la clinique à fin de la journée j'irais lui présenter des éducatrices à la garderie tu veux lui mettre en garderie ben oui sa place est réservée depuis longtemps quand Rachel travaillait ici c'était pas un problème les choses ont changé mais avant de prendre une décision comme celle-là tu devrais pas consulter Rachel ok puis je fais ça comment j'engage un détective privé je me transforme en courant d'air tu pourras lui en parler toi-même je m'excuse là mais dans toute cette histoire-là moi j'ai essayé d'être le plus neutre possible c'est pas évident de ça peut-être que Fanny en a inventé des bouts mais oui allo ah bonjour Estelle oui c'est François oui oui je suis encore ici oui 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 Roxane est une hypocrite elle a frenché avec mon chum oh pas Ariel c'est pas vrai là à tous bye bye bonne journée bye allo oui bonjour est-ce que Rachel Miljour est là non vous lui laissez un message non ça va merci salut Phil c'est moi écoute j'aimerais ça savoir si la femme de Bernard Morel est partie pour vrai pis en même temps peux-tu vérifier s'il est en contact avec la police merci je te rappelle un Jay oui ah ah on a sauvé notre ballon ah 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 hey t'as levé à 10h pour ton cours de 8h Super. On se rendra. Alexis, t'avais promis à Jean-Marc que tu ferais une bonne session. Un contrat, ça se fait à deux. Dès qu'il y en a un qui faut avoir, ça tient plus. Tabasco plus vinaigre. C'était cool, man. Shit! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Maudit Félix Saint-Marc. Son film d'initiation, il l'a montré au cégep. Il aurait pu le garder pour lui. Je te gâche qu'il va passer en boucle à la cave toute la journée et qu'il a mis des photos partout sur ma vieillard. De quoi tu parles? Je suis juste en train de comprendre que tu ne peux pas faire confiance à personne dans la vie. Sauf que ça ne me tente pas d'en parler, OK? OK. Non, attends. Je viens de perdre mon studio de photos. Est-ce que tu penses que ça choquerait Jean-Marc si on le faisait ici? T'es chez vous, fais comme tu veux. Ma belle grande fille qui vient me rendre visite. Fred, c'est ma fille Roxane. Salut, Roxane. Salut. J'aimerais ça te parler. Qu'est-ce que tu en penses, Rachel, si je vais nous chercher quelque chose à dîner? Qu'est-ce qu'il se passe à sa maison? Bernard est toujours de mauvaise humeur. Mais grand-maman s'occupe de tout, c'est correct. Hé. Puis toi, ça va avec Félix? J'ai l'impression de perdre tout le monde. Toi, mon chum, mes amis. Hé, tu m'as pas perdue, Roxane. Tu me perdras jamais. Qu'est-ce qui s'est passé avec tes amis? Quelque chose. Puis là, tout le monde m'en veut. J'ai laissé des textes, des messages. Il y a personne qui me rappelle. Puis ce qui s'est passé, c'est déjà rendu sur Internet. Alors, vous autres, les jeunes, vous vous rendez pas la vie facile avec ça. Je suis capable de rien. Je gâche tout. Je suis même pas capable de garder un amoureux. Félix, si t'aimes tes amis, t'aimes. Essaie de leur expliquer ce qui est arrivé. Faut pas que tu te décourages comme ça. Comment tu veux que Félix me pardonne? Il y a des affaires qui s'effacent pas. Comme toi, par rapport à papa. Puis même si tu lui pardonnes, tu pourras jamais effacer ce qui s'est passé avec Fanny Roussel. Ça sera plus jamais la même affaire entre vous deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, alors c'est très bien. On s'en va dans six mois, merci. Ah, t'as été une nouvelle habitude de célibataire? C'est pas drôle. Avec Rachel? Ça s'arrange pas. T'es drôle quand même, hein? Moi, j'ai trompé ma femme pendant des années. Des longues aventures, compliquées. Ben, t'es jamais rendu compte de rien. Puis toi, un baiser. Ouais. J'ai eu des nouvelles. Le joueur s'a pas été retenu pour établir le partenariat avec le gouvernement. C'est de ma faute. J'ai tout gâché. Non, mais c'était une bonne idée, mais on a toujours vécu sans ça, hein? Non, c'est vraiment frustrant. Je suis désolé. Madame Leroux, t'as bien disposé, on avait un dossier en béton, puis il a fallu que tu montes sur tes grands chevaux pour une petite insulte. Penses-tu que je le sais pas? Gaétan, il va mettre ses peurs en ventre. Est-ce que je me fasse à racquerie devant toi? Tu le sais à quel point c'est important. À court terme, tu peux compter sur moi. À moyen terme, je te promets rien. Jouvent, c'est besoin de toi, Bernard. On pense que les choses dures, puis il n'y a rien qui est éternel. C'est plate, mais c'est le même. Il y a des choses difficiles en ce moment avec Rachel. C'est pour ça qu'il est un petit peu plus impulsif. Ta mère et Roxane ont tout le temps été tellement proches. C'est comme si tout son monde était en train de s'écouler. En plus, Félix, son chum. Oui. Souviens-toi, à son âge, l'amour était pur. Oui. Tout devient plus ordinaire en vieillissant, tu trouves pas? Les couleurs pâlissent, puis les sentiments sont moins étenses. Non, je trouve pas. Il y a des choses qui restent intactes. Allô, mon amour, je suis bien contente de te voir. Justement, allô, il est bien. Allô, viens. En ben, Madame Millejour, comment allez-vous? On peut le grand foin à Fred? Qu'est-ce que tu fais ici? Fred travaille pour limonade, on avait besoin de quelqu'un. Ah, hey, je dirais que t'étais toute maigre à l'époque, puis non, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben là, il fallait que je vous raconte ma vie. J'en aurais pour la journée, fait que je vais y aller. Bye-bye. Rachel, Bernard a décidé de mettre William à la garderie. Il l'amène voir les éducatrices ce soir. Mais voyons, on avait réservé sa place, mais on avait dit qu'on attendrait. Il peut pas faire ça sur un coup de tête seul, là. Franchement. Votre résidente est pas là? Euh, non, elle a des cours à l'université. Merci, Solange. Euh, docteur Morel, je suis contente que vous m'en vouliez pas parce que je suis allée prendre un café avec votre femme. Ah, ben, je peux pas contrôler tous ses gestes. Si je pouvais le faire, ça ferait longtemps qu'elle serait rentrée à la maison. Tu connais-tu un bon fleuriste? Vous voulez lui envoyer des fleurs? Pas des roses. Tu trouves que ça fait un peu trop... J'ai quelque chose à me faire pardonner? Ouais, un peu. Quand vous l'avez séduite, comment vous vous y êtes pris? Elle était stagiaire dans une compagnie pharmaceutique. On était en congrès. Elle a passé l'avant-midi à essayer de nous convaincre de l'efficacité de leurs nouveaux médicaments. J'ai dit que c'était pareil comme l'ancien, mais trois fois le prix. Elle m'a pas trouvé trop. Dans l'après-midi, je lui ai fait une petite fleur en papier puis je suis allé la poser devant elle. Je t'en ferai une à un moment donné. C'est pas nécessaire. Bonne journée. Bye. Qu'est-ce qui me prouve que je peux te faire confiance? Tu me poses la question. C'est que tu m'aimes pas vraiment. Ok, t'as compris comment ça marche? Je fais la même chose avec lui? Pas de problème, copo là. Je te mets par appui sur lui aussi? Yeah, man. Tu comprends vite. Et puis quand t'auras fini, t'auras me chercher les caisses en arrière, ok? Exact. Cool. Il y avait pas de cours cet après-midi? C'est ce qu'il m'a dit. Je veux pas commencer à vérifier. Puis, de toute façon, il est mieux de nous aider que de veiller au sous-sol. Hey, je voulais te demander. As-tu déjà entendu parler de ça, toi? Du clair-obscur. Non. Peintre hollandais. Vermeer. Non. As-tu des images? Oui, attends. Regarde ça. Ici. Ah, ok. C'est intéressant. Hum, hum. Une source lumineuse, le reste dans l'ombre. Oui. Wow. Je t'ai cherchée toute la journée au cégep. Faut que je te parle. Je suis occupé, là. Je donne un coup de main à Camille. Mais il n'est pas cool, là. Je t'écris des textos. Tu réponds pas. Hey, moi, helper, ça s'en vient les caisses d'en arrière? Ah, oui. C'est normal que mon process soit remis une date indéterminée. La justice suit son cours. On peut pas aller plus vite qu'elle est. Je veux rester combien de temps ici? Six mois, un an en plus? Mettons que je plaide coupable à tout. À tout, sauf le 100 000 de la clinique, là. Penses-tu que ça irait plus vite? Si tu plaides coupable à tout, tu vas passer les 115 prochaines années de ta vie en prison. Ça m'est rentré dedans quand j'ai vu Elisabeth au tribunal. Comment vous? J'en ai aucune idée. Nos rapports se sont passablement refroidis. C'est pas si... Si elle a rencontré quelqu'un d'autre? La seule chose que j'ai entendue entre les branches, c'est que son père parle devant de ses parts. Jouvent, c'est toute sa vie. Ça doit être la catastrophe. Hey! T'auras pu penser à ça avant de faire ta manigance. Peux-tu remettre ça à Bernard, s'il te plaît? En principe, je devrais m'assurer qu'il n'y a rien d'illégal. Tu peux l'aller, si tu veux. De toi, je serai jamais sûr. De Bernard, oui. À bientôt. C'est ça. Je n'avais pas le choix de dire la vérité à Félix. Je ne pouvais pas lui cacher. C'est comme si tu avais fait là-bas. Je t'en maudis contre toi, Félix veut me tuer et Ariel a causé. Mais tu penses que je ne le sais pas? Ariel écrivait une connerie sur moi sur Internet. C'est sûr, maintenant, tout le monde est au courant. C'est comme pour ton Félix. Au lieu de venir me le dire en pleine face, c'est payer le time du siècle en se foutant de ma gueule. Tu veux dire quoi? Je ne t'ai pas raconté. Non? Je vais te faire une sorte de jackass dans lequel il me torture. Je vais te boire des trucs, il m'a arraché les poils et évidemment, il a tout filmé. Mais pourquoi il a fait ça? Il est trop looser, j'imagine. Là, tout le monde me fait faire ces maudites niaiseries au cégep. Tu penses que ça me tentait d'y aller aujourd'hui? Si je m'écoutais, je ne retournerais plus de la session. Hé, 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 moi, un peu! On est proches ou tant, dedans? Hein? Si jamais tu veux faire carrière en photo, t'es mieux de te grouiller derrière plus que ça, man. Ah oui? Oui? Ça m'a fait drôle de voir ta mère. On dirait que le temps n'a pas passé. Ah, il a passé, tu peux être sûre. Charles est parti. Roxane est arrivée. William est arrivé. En tout cas, j'ai une coupe de vergetures et une coupe d'olive en plus. Oui, c'est en dehors, ça. En dedans, on dirait que le temps ne passe pas. Je me souviens, là, quand je rentrais dans la cafétéria du cégep, je te cherchais des yeux. Et quand je t'avais trouvé, je me disais, cool, rachalée, là. C'est vrai qu'on était proches, hein? T'es comme un frère pour moi. Ah, tu fais exprès, là. Quoi? Ah, Rachel, j'étais amoureux de toi. Ouais, ouais. Tout le monde disait qu'avec un peu de patience, on finirait par sortir ensemble. Sauf que Charles est arrivé. Charles, 35 ans, le prof de poésie, là. Avec les petites lunettes rondes de myope et les doigts jaunes de cigarette. Il fumait des gauloises, il écrivait des BD, il dessinait comme un dieu puis il conduisait une Beatles. Au moins, aujourd'hui, j'ai un avantage sur lui. Lui, il est quelque part à l'autre bout du monde, mais moi, je suis ici. Bernard, qui t'envoie des fleurs? Ouais. S'il pense que ça va faire passer l'histoire de la garderie. Bernard? Ça, c'est mon bouquet? Ouais, merci. Hé, c'est quoi cette histoire-là de garderie? Hé, bien, voyons, Rachel. On a déjà parlé. T'as sorti tout, Liam, pour me mettre de la pression? Ça s'arrange pas. Attends. Rachel vient de me donner un char de marde. Je sais pas si c'est Annette qui fait un lavage de cerveau, mais elle est en train de me voir comme une sorte de monstre. C'est toujours difficile, les séparations. Toujours une petite partie de soi qui meurt. Peut-être c'est pas encore une séparation, c'est juste une pause. Hum. T'as bien raison. moi, mon mari est au Mali. Hum. L'amour à 10 ans, je serais pas capable. C'est juste 48 ans que Rachel est partie puis je trouve ça insupportable. Fais-tu que je te reste seule? Non, non, non. Je sais pas si t'es au courant, mais Jouvence a été éliminée. Non, c'est sûr qu'une vraie féministe avec Élisabeth, ça pouvait juste faire des frictions. Oui. Si c'est juste une question d'atomes procheux, Marquita est assez intelligente pour revenir sur une mauvaise décision. C'est pas toi qui me disais à quel point les chirurgies majeures te manquaient. T'as bien raison. Ok, un appel. Ok, on y va à 4. 1, 2, 3, 4. Oh boy, non, non, t'as besoin d'un petit peu de pratique. William, on va revenir au William. Tu me traites du Jerry Brown. Allô, tout doux. Tout doux, tout doux. Moi, c'est qui? Oh, 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 oh. Pauvre Jerry, pauvre Jerry Brown. Seul le grand. Ah, dérange-toi? Ben non, ben là, on était justement en congé de famille. Allô, Estelle. Ah, Françoise. D'après tes habitudes? Oui, je suis venue faire un tour avec William, il fait sa sieste. Ah! Avez-vous des nouvelles de Rachel, quelqu'un? Moi, je suis passée tout à l'heure chez sa copine. Elle était avec un ancien ami de Ségep. Pas un ancien amoureux, j'espère. Mais il se tournait pas mal autour, là, puis il était pas mal prêt. Non, regarde, ce sont des peaux conclusions, les filles. C'est pas parce qu'il y a un gars autour de Rachel que forcément... C'est pas ça que j'ai dit. Mais Rachel est fâchée après Bernard, parce qu'elle se pose des questions. Surtout qu'elle a tout abandonné, là, sur un coup de tête. Rachel n'a rien abandonné. Elle réfléchit. Elle aurait pu réfléchir dans sa maison. Les filles, s'il vous plaît, on respire par le nez, tout le monde. Comment ça se passe, ta réhabilitation? Tout le monde trouve que ça va bien, sauf moi. Comme je te l'ai expliqué l'autre jour, ton opération cure-chevelu, c'est pas une urgence. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Il y a des risques. Autant que dans n'importe quelle opération. Il va falloir que tu te laves les cheveux à tous les jours, puis que tu viennes régulièrement ici pour ton suivi. On dirait que vous parlez d'un caprice. Non, non, non. Tu ne nous comprends pas bien, là. On ne veut pas que tu surestimes tes forces. Cette blessure-là, mon amoureux l'a d'en face à chaque fois qu'il est devant moi. J'aimerais ça qu'il me trouve agréable à regarder de là à là, parce qu'en bas, c'est juste un paquet de muscles atrophiés dans une chaise roulante. C'est pour ça que je ne veux pas. Attends. Annette, je n'avais pas mesuré l'importance que ça a pour toi. Oui, tu as raison. De toute façon, quand tu as une idée dans la tête... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien. Je reconnais ta détermination. Non, 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 non. C'est quoi le fond de ta pensée? Ah, tu m'en veux parce que Rachel est venue habiter chez nous, c'est ça? Je... je vais... je vais vous laisser. Vas-y, Bernard. Je t'écoute. T'as toujours pas changé d'idée? Des vignes, c'est beau comme une femme. À part, hein? Au port de Gaétan. Mais que c'est bête. Je veux pas le racheter. Pourquoi tu veux pas comprendre? Parce que j'ai besoin de toi. Je le sais que j'aurais pas dû faire confiance à Stéphane. Quand on aime quelqu'un, ben, on fait confiance. Je mérite pas d'être punie à ce point-là. Là, j'ai pas de chum, pas d'enfant, pas d'argent. Tout ce qui me reste, c'est la clinique, puis elle appartient à deux hommes qui sont supposés m'aimer, puis qui ont des projets plus importants. Moi, je comprends que ce soit difficile pour toi. Je trouve que moi aussi, j'ai ma vie. T'as l'air à trouver que ma relation avec Camille, c'est négligeable. Puis tous les projets que j'ai avec elle, que c'est... C'est insignifiant, même mon projet de vignoble. Ça me fait de la peine, ça. Excuse-moi. C'est pas mon intention. Ben, toi, t'as l'habitude d'avoir tout ce que tu veux dans la vie. De la part de ton père, de ta mère, de tes amis, de ton amoureux, même de moi. Mais pas cette fois-ci. Bon, bon, on va laisser... On va laisser qu'il est enfer à sa tête, puis elle devienne que pourra. Ben non, c'est ma clinique, et moi aussi. Elle va le rencontrer, puis je vais voir ses projets de vente. Puis on va discuter comme des partenaires d'affaires normaux. C'est ce qu'il faut faire. Il faut aller sur son terrain, jouer chummy-chummy. Ce soir, je vais jouer à pétanque. Mais il y aura un petit détail, mon père est conservateur. Donc, cinq ans de différence d'âge dans un couple, c'est pas mal son maximum. Tu viens sans Camille. Toute l'histoire de la garderie de William, j'étais pas au courant. OK, OK, peut-être. Je trouve que j'ai pas de mal à m'imaginer ce que tu dois dire dans mon dos. Je suis certain que tu l'encourages, Annette. Oh, tu penses que je pense que coucher avec un autre gars, ça va régler son problème? T'en ai eu combien de gars dans ta vie, non? Ça fait pas de moi une idiote. Je veux que ma chum aille mieux. Je veux pas qu'elle s'enfonce davantage. Je sais que tu connais dans la vie de couple. Qu'est-ce que tu fais de ma relation avec Normand? Hé, ça fait six mois, six mois. Bernard, avec ce qui est arrivé, c'est un six mois qui vaut toute une vie. De toute façon, une vie de couple avec Normand, ça compte pas, ça. Wow! Qu'est-ce qu'il y a de si différent, Normand? Normand, c'est un Saint-Bernard avec un petit baril dans le cou. Ça fait longtemps qu'il attend ça dans sa vie, lui, avoir quelqu'un à sauver. T'as pas l'air contente de me voir? Pourquoi t'as fait ça, Alexis? Je le sais, c'était pas mal overreact, mon affaire, là. Je m'excuse. On oublie ça, OK? Tu y as pas juste parlé. Tu l'as torturé. C'était pas méchant, il avait couru après. Alexis m'a dit que t'avais fait exprès pour l'humilier. Parait que... t'as enregistré une vidéo et que tu l'as montré à tout le monde. C'était mon film d'initiation. Regarde, si j'avais pu y mettre mon poing sur la gueule, ça serait réglé bien plus facilement. Sauf qu'il est plus fort que moi, là. Rox. J'ai eu de la peine pour Alexis. C'est quand même lui qui a commencé. Il n'irritait pas ça. C'est pas comme ça que j'imaginais nos retrouvailles. Moi non. Normand. Hé, hé, hé. Puis, est-ce que tes anges gardiens sont bien occupés de toi? Comment tu trouves ça, un Saint-Bernard avec un petit baril attaché autour du cou? Ben, c'est cute, c'est attendrissant, mais c'est un peu pathétique. Ah, ben ton grand chum te trouve cute, attendrissant, puis un petit peu pathétique. Mais voyons, Bernard aurait pas dit ça. Il a pas utilisé ces mots-là, sauf qu'il t'a comparé à un Saint-Bernard. Mais voyons donc, tu sais bien que ces mots ont dépassé sa pensée. Ça m'étonnerait, puis moi, ça a l'air que j'ai besoin d'être sauvée. On en ajuste un peu plus, ma belle? Ah oui! Alex, pose-moi. Oui. Merci. OK. OK, sexy coquine. Elle est où? Elle est là. OK, donne-moi là, je vais la voir. Elle est là, un petit peu relax. Oui, 5, 5, 5, 5. Oh, tu veux? Tu veux? OK, respect, Cam. Respect. Respect. Oui. OK, belle. Ah, oui. Qu'est-ce qui se passe ici? T'es supposé aller en studio, mais il y a un problème. C'est quoi, cette musique-là? Tu vas briser leur concentration. Camille sera pas contente au travail, non? Oui. Ah, que t'es belle. Ah, que t'es belle. Ça, t'as-tu fondu ça? C'est fondu. Elle fait ben ça, hein? C'est ça que t'es pas au cégep, toi? Ben, je fais comme toi. Je respecte mes engagements quand ça me tente. J'ai trouvé un numéro de téléphone de Serge dans la poubelle, si tu peux savoir. Ben, je l'ai tellement cherché. Impossible de le trouver. Demande à Camille. Ne gaspille pas ta salive, là. T'as menti toute ta vie, je te crois plus. Ce que tu penses de moi, à la limite, ça me fait juste un peu de peine, parce que moi, je pensais qu'on était des amis. Ce que tu penses d'Annette, par exemple, ça, je le prends juste pas. Je me suis emporté, excuse-moi. Annette était là en tant que cliente. T'as juste pas le droit de passer ta frustration sur elle. Regarde, je suis pas dans mon état normal. Ah ouais? Pis demain, quand tu vas opérer, tu vas être dans quel état? Non. Tu peux pas remettre mes compétences en question. Regarde, Annette est dans une mauvaise passe en ce moment, pis si c'était juste de moi, elle se ferait pas opérer maintenant. Sauf qu'elle, ça lui donne l'impression d'être active pis de reprendre sa vie en main. J'ai compris ça. T'es peut-être le meilleur chirurgien en ville, mais j'ai pas envie qu'à cause d'une poussée d'adrénaline ou d'un petit coup de scalpel mal placé, Annette se retrouve avec une tête pire que celle qu'elle a en ce moment. Bon, non, Annette. Non, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, je suis de moins en moins à l'aise avec le fait que c'est toi qui opère ma blanche. All right? Fille, vous m'avez trouvé ça? Ben, c'est pas un peu transparent, ça. Non, ça ne paraîtra même pas, ces photos. Pis, Alexis. Ah, le billet avec le numéro de Serge, il l'a trouvé dans la poubelle. Ben, il est en maudit, il est sûr que je l'ai jeté exprès. Ben non, mais pauvre chou. Mais là, on va dire. J'ai déjà quelque chose ce soir. C'est dommage que vous ayez fini ce soir, hein? On a pas pu bien bien se voir. Ah, tu vas où? Un meeting d'affaires sur un terrain de pétanque. OK, ben, donne-moi deux minutes, je mets un t-shirt pis je suis prêt. Non, Camille, Camille. Un terrain de pétanque, c'est une activité de vieux, ça. Ben, j'aime ça, les vieilles choses, moi. OK, t'as eu une mauvaise journée, tu viens de t'engueuler avec ton fils, je sais pas pourquoi tu serais privé d'une belle sortie avec ta blonde. Hum? Je sais vite. Hé. C'est toi qui a parlé du clair-obscur, hein? Ouais. Ah, c'était une maudite bonne idée. Ça va faire des photos 40. Yeah. Tu veux-tu faire le docteur Morel? Tu veux-tu faire le docteur Morel? Ah! Bon. OK. Tout est beau. Entrez. Excusez-moi, j'ai priorité au ramassage, le dossier de Jouvence, tout de suite après. Oh, ben... On va laisser faire la serrage. Regarde, je vais vous aider, en attendant, je vais vous donner quelque chose, regardez, en attendant de vous laver les mains, là. Vous êtes habituée à faire du camping, vous? Ben, je suis habituée aux dégâts, j'ai quatre petits-enfants. Ben, je vous remercie d'être venue, hein. Je sais que vous avez rejeté la candidature de Jouvence. J'aimerais ça plaider notre cause, un peu. Ah, ben, si j'ai accepté de vous rencontrer, c'est parce que tout n'est pas encore coulé dans le béton, là. Dans le genre de partenariat que vous proposez, je sais que les gens ont peur que les cliniques privées s'occupent juste des collégés, de ceux qui demandent moins de suivi, puis qui laissent les colloirs dans les hôpitaux. Moi, c'est le contraire qui m'intéresse. Ah! Tiens, ma partenaire est arrivée. Salut, allô. Hé, il y a encore un petit peu de tension dans ton épaule, là, mais ça s'améliore. Hé, comme ça. Voilà, ça s'améliore, ça s'améliore. Mais endroit pour quoi, ici? La pétanque, là. La pétanque. Oui, tu te rappelles, là, on est venus il n'y a pas longtemps. C'est aujourd'hui que je te bats. Ah oui? On va voir ça. J'étais sûr que t'allais me faire faux-bord. Pourquoi faire? J'ai dit que je m'étais réconciliée avec la pétanque. J'ai même décidé d'inviter Jean-Marc. Le docteur Provencher qui va jouer à la pétanque? Ah, OK, OK, OK. Tu avais décidé de m'entreprendre. Pourquoi tu penses que j'ai toujours un plan en arrière de la tête? Quoi? Tu n'en as pas? Bon. Salut! Allô! Allô, Elisabeth! Je sais pas si ça ne te dérange pas si je suis venue. Camille, moi, c'est comme numéro 4. Si tu veux l'espérer, il te faut le charmeille. Salut, Jean-Marc. Salut! Tu vois, je pensais que c'était un fils que tu avais, toi. Ah non, non, non. Camille, c'est ma compagne. Camille Gaëtan. Gaëtan, Camille. Ah! Enchanté, ma belle-même. Camille! Enchanté! Bon, bien, pour les équipes, je propose Camille et moi, dans Marc, avec Elisabeth. Non, mais parce que pour développer ton plein potentiel, ça te prend un bon professeur. OK, c'est bon, ça. Vous autres, j'imagine que vous allez me casser les oreilles avec vos histoires de clinique, là. Bon, OK. Peu importe le show, Fred, tout le monde trouve la remise de prix plate. Ils ont juste sorti au party. Oui, oui, mais la solution, c'est d'aller directement au party. Mais comment tu fais ça? Attends, attends, regarde, regarde. OK, on sépare la salle en deux, OK? Ben... Non, non, attends, d'un côté, t'as le party, l'autre côté, la remise des prix. Mais les gens peuvent communiquer d'un côté à l'autre, OK? Oui? Bon. Là, du côté du party, y'a le bar, la bouffe, un orchestre, genre musique latine. Vous pouvez plus qu'étaine, ça? Mais non, non, Rachel, Rachel, c'est les DJ qui sont rendus à As-Bin, là. Les gens sont tannés de danser tout seul. La salle, ça, le merengue, c'est pas tout le monde qui est capable de danser ça, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je sais pas. Ah! Allez, viens. Ah, non, non, je suis pas capable de danser ça, moi! Tu peux voir? Comment? Ah, voilà! Hey! Hein? Le party de Noël qui t'avait organisé, c'était de la danse sociale, ça? Ah, je me rappelle, j'ai dansé, j'ai dansé jusqu'à 6 heures du matin. Moi aussi, je me rappelle. C'est là que je t'avais embrassé pour la première fois. Ah, ben, c'est vrai, c'est pas si difficile que ça. C'est facile, hein, quand les corps sont faits pour elle ensemble. Je t'avais pas. T'es là-ça. C'est là-ça. C'est ça. C'est là-ça. Ça va-à-ça. C'est ça. C'est là-ça. C'est là-ça. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...